Bonjour à tous, je vous présente Tokaoma, c'est un voilier de 42 pieds IRC et fabriqué de manière custom par un chantier italien Trimarin Composite en 2017 pour un armateur français. La maquette de ce voilier mesure un mètre, elle m'a demandé à peu près 150 heures de travail en partant de photos en partant de plans fournis par l'architecte Bernard Nivelt et à partir de ces éléments là j'ai pu réaliser donc cette coque en moulage carbone sous vide dans un moule de coque obtenu lui-même à partir d'une forme mère donc un mannequin qui a été créé donc à à partir de découpes médium et de pain de mousse avec un pont en lattes de bois monté sur un CP très fin pour que le bateau réalisé donc en maquette reprenne les caractéristiques essentielles du modèle réel qui lui est en sandwich carbone d'omex avec un pont en tec fin sur un pont en carbone du coup pour avoir les meilleures performances possibles donc en classe de régate IRC. Et donc ce bateau commence à prendre sérieusement forme avec une coque prête à peindre, un pont qui reçoit son accastillage fait sur mesure et une gueule qui commence vraiment à être sympa. La pose du masquage se fait au laser pour la peinture de coque parce que l'étape cruciale de la peinture, celle que j'adore, se fait à l'aérographe avec des peintures professionnelles en polyurethane mi-composant. Ça ne rigole pas pour un résultat top. Après ça je me transforme en gréeur en posant tout le système de gréement, les ridoirs, les haubans, le poteau. Il faut que ce soit bien d'équerre parce que cette pièce unique il faut qu'elle soit correctement posée. Le mât et la baume sont fabriqués par Axon en carbone et pour celui-ci évidemment j'ai moulé des espars, baume et mât en carbone également. Donc sur mandrin pour que les éléments soient creux, esthétiques et le plus fidèles possible au modèle des pièces d'origine. Sur ce bateau, on a quelques pièces en impression 3D, notamment pour l'accastillage, winch, console de barre, barre à roue, siège de barre et support de winch. Des petits chariots également, les fileurs d'écoute. Les poulies viennent de chez Cap Maquette à Nantes, des poulies en inox, racing, 8 mm. Elles ont seulement été peintes en noir ici. Et pour ce qui est du grémant, c'est du dynéma, c'est du lancelin à 1,2 mm, épicé en tresse creuse à l'aiguille pour faire des boucles épicées. Des choses esthétiques et qui ressemblent le plus possible à ce qu'on trouve dans la réalité, puisque malheureusement, souvent sur des maquettes, on a des gros neufs vulgaires qui sont assez moches. Là, je me suis appliqué sur ce travail à réaliser quelque chose qui soit réaliste. En détail maintenant, nous avons donc à l'arrière un chariot d'écoute qui glisse, fonctionnel. On voit le chemin d'écoute qui passe par les poulies captives, épicées et cousues sur le chariot, avec un chariot jumeau relié par une estrope en dynéma. Donc l'écoute fait son petit chemin et revient fixe de ce côté-là. Quant à ce côté-ci, elle disparaît dans l'épaisseur de coque, travaille sous le pont, est renvoyée par une poulie et part vers la cellule radio qui pourrait éventuellement être grée pour rendre le bateau fonctionnel. Ce qui permet en pratique de reprendre le mou de l'écoute pour régler le bateau sur son berre ou mettre du mou. En tout cas, on a quelque chose qui est ajustable et qui, plus est, sera résistant au coût de plumeau nécessaire pour dépoussiérer cet engin de temps en temps. Donc c'est quelque chose de solide, pensé pour être durable dans le temps. Tous les balcons, toutes les filières ont été faites à la main. Là, c'est du balcon en laiton, en plein, brasé, soudé, avec des filières en inox, voilà, certi. Ce que je disais tout à l'heure au niveau du matelotage, on est sur des assemblages, voilà, en boutons, donc sur un œil épicé. Donc là, on voit que le bout est légèrement plus épais parce qu'il a été gainé. Hop, c'est renvoyé, voilà, dans le renvoi du patara et ça redescend ou ça disparaît, eh bien, dans l'épaisseur du bateau où là, c'est renvoyé sur l'avant, sur un élastique pour tenir, voilà, ce patara, ce backstay tendu. Donc, au niveau des impressions 3D, eh bien, on a donc les barres à roues, les consoles de barres, les winch, les sièges de barres qui ont été imprimés, mais également toutes les parties, voilà, mobiles pour le halbar rigide, en tout cas les rotules et les implantures de mâts, également le vide mulet a été imprimé. Pour ces dernières pièces, donc, vide mulet et puis fixation du halbar rigide, eh bien, en fait, les pièces sont dessinées sur un logiciel tout basique, ça serait la boîte de Duplo comparée au Lego Technique, mais pour l'utilisation que j'en fais, ça suffit bien, c'est un assemblage de volume simple, en plein ou en creux, qui permettent, voilà, d'obtenir des choses tout de même assez chouettes à la fin. Pour ce qui est du halbar rigide, oui, bah, voilà, on a un tube en laiton avec un système de filetage à l'intérieur permettant de le régler, de régler la tension de chute de la grande voile. Au niveau du pont, donc, on a un pont en merisier avec ses petits joints de kalfa, les hublots sont flush deck, donc c'est une coulée de gelcote dans l'épaisseur d'un décaissement. Si on arrive au niveau du bout de or, on a quoi ? On a un bout de or dans le prolongement de l'étrave, voilà, de manière très esthétique, il a été moulé et jointé, c'est du composite, comme le reste de la coque, on est sur de la fibre de carbone. Ce bout de or est maintenu solidement par une sous-barbe tendue comme un arc, une sous-barbe en dynamo, pareil, avec une épissure, quelque chose, voilà, d'esthétique et durable. Ce bout de or reprend un été de capelage, de voile d'avant, où on pourrait aussi bien fixer la mûre d'un grand spi. Pour ce qui est du phoque, le phoque est monté sur un été en câble, avec ses petits coulisseaux. Vous voyez le travail de couture, c'est pour que ce soit, voilà, relativement réaliste, esthétique. Tout ça, c'est démontable en 3 minutes, ça permet de trimballer le bateau pour la livraison, ou simplement pour le démonter et nettoyer proprement à enlever la poussière. Les voiles, pour les voiles, on a un assemblage de panneaux avec un creux de 8%. Le jeu de voile a été dessiné à partir des plans de l'architecte. Chaque panneau a été assemblé par collage puis couture, avec un creux, voilà, spécifique, calculé sur abac. Les renforts ont été posés avant une couture finale. Là, on est en icarex, c'est un tissu qui fait 31 grammes au mètre carré, sur lequel j'ai appliqué, voilà, de l'insinia, donc du dacron autocollant, pour les renforts rayonnants, également pour les banques de creux et puis les gousses et de lattes. Là, on a de la petite latte très fine en carbone. Sur cette grand voile, on a quoi ? On a des coulisseaux également, là, dans un guindant, dans une, pardon, dans une engoujure. Donc le mât est creux à cet endroit-là, en fait, on a vraiment un rail permettant d'en drailler le guindant de grand voile. Les barres de flèche sont légèrement cambrées, elles sont en carbone également. On a deux étages de barres de flèche. Pour ce qui est des haubans, c'est du fil rod 1 mm en inox. Vous voyez, c'est un peu tendu parce que les ridevoirs, en fait, font vraiment leur travail. Ils ont été donc reliés, les haubans sont reliés à la coque par des cadennes custom, en enroulés filamentaires de carbone sur des, en fait, sur des têtes de vis retravaillées. Et noyés dans le livret de pont. Ce qui permet d'avoir, voilà, des cadennes réalistes, qui ressemblent vraiment au modèle d'origine, à celle du modèle d'origine, et qui reprennent les efforts d'une tension de gréement sans avoir à souffrir d'une fragilité ou d'une esthétique, on va dire, inadaptée. Également, on a un berre de présentation, voilà, qui est réalisé en bois exotique, en carbone, avec un système de patin en feutre sur un présentoir qui prend la forme de la coque et qui permet de mettre le bateau à la gîte sur son support pour que les voiles, voilà, par leur poids, se mettent en forme, montrent, bah, leur creux, et un air réaliste. Bon, eh bien, j'espère que cette présentation vous a plu, j'espère que ce bateau vous plaît. Moi, j'en suis assez fier. C'était très intéressant de travailler sur un pont en bois, c'était ma première en la matière, en tout cas en assemblage de petites lattes et puis de fougères. Livraison dans quelques instants, j'espère que ça va aller. Allez, bye. – Sous-titrage FR 2021